Et depuis le 1er janvier et jusqu'au 30 juin, la Belgique a entamé sa présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne. Les 27 commissaires européens ont d'ailleurs rendu visite aujourd'hui aux ministres belges qui vont participer à cette présidence. Et cette rencontre, c'était aussi le lancement officiel des travaux. Reportage Caroline Haack, Vincent Bayonnet et Annick Capelle. Un bus électrique aux couleurs de la présidence belge s'arrête devant le Palais d'Egmont. A son bord, les commissaires européens. Le voyage a été bon ? Très bon, très safe. C'est la tradition, tous les 6 mois, ils se déplacent dans le pays qui préside le Conseil de l'Union Européenne. Cette fois, ils n'ont pas dû aller loin. Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi ? Comme à chaque présidence, d'abord d'écouter le programme, parce que la présidence belge peut apporter un certain nombre d'initiatives, de priorités. Et puis nous, nous allons surtout expliquer les dossiers sur lesquels on souhaiterait pouvoir terminer la discussion avec le Parlement, avant que le Parlement n'arrête ses travaux. Ministres fédéraux, ministres régionaux, tous ceux qui vont assurer la présidence du Conseil de l'Union Européenne sont présents. Objectif, accorder les violons. On va échanger des idées pour pouvoir déjà donner le « là ». Et le « là », celui de la Belgique, ce sera de construire un maximum de compromis à la Belge, et ça, on est champions. En attendant, l'heure est à la découverte du patrimoine belge, un logo en chocolat que Belges et Européens se font un plaisir de casser. Une présidence qui s'annonce savoureuse, mais surtout intense dans un contexte international chahuté. La présidence belge est donc la bienvenue pour nous rappeler le rôle exceptionnel de la Belgique dans l'histoire européenne. Et ce rôle continue avec cette présidence qui arrive à un moment si important. En début d'après-midi, c'est au Mont-des-Arts que les deux dirigeants ont inauguré le logo de la présidence belge. Les travaux peuvent à présent commencer.